Et c'est à tous, j'espère que vous avez mis, on se retrouve pour la suite de Burnout 2 On va pouvoir faire du coup le Point of Impact Grand Prix Qui est peut-être le dernier championnat d'ailleurs, je me suis rendu compte en lisant le nom Alors on va prendre, bah finalement on va prendre toujours pareil Pour moi c'est quasiment la meilleure voiture, ça reste quand même celle-là Ça reste toujours la japonais de muscle, la meilleure control, le meilleure speed Et en accélération, même si certaines sont peut-être un poil mieux Et encore, ouais, la muscle est un peu plus rapide en accélération Le reste est mieux en contrôle L'accélération est à ce niveau-là On va juste changer la couleur Alors est-ce qu'on prend une couleur horrible ? Enfin horrible, non, après c'est Jacques à ses goûts On va la mettre en blanc, on l'a déjà fait Bah écoutez, on va la mettre en noir, c'est parti Donc le Point of Impact Grand Prix Avec de la bonne neige Alors j'ai pas réussi à débloquer le modèle Le modèle qu'il avait à débloquer avant, le 4x4 Custom C'est vraiment super compliqué quoi On l'avait pu le voir dans la dernière vidéo Alors c'est parti, on va voir comment on va s'en sortir Sachant qu'il y a des voitures vraiment rapides devant nous Pas m'attendre derrière mais Allez, quel tour à faire On va essayer de se concentrer Pour... Hop Alors attendez, juste un petit changement, je vous retrouve Voilà, petit réglage Et on est reparti Alors évidemment derrière, voilà, ils vont être très très rapides Notamment celle-là, hein, la Muscle En version... Qui s'est crashée d'ailleurs En version Custom Elle est perfecte là, pour commencer ça fait plaisir Bon c'est pas... C'est un tracé assez lent Au sens où il y a beaucoup de durages On va essayer d'y aller tranquillement, ne pas trop se planter Allez, c'est tout Durant cette vidéo je vous propose Puisqu'on sera dans la dernière semaine Enfin... dans la semaine non On sera dans la semaine qui va précéder l'amende d'année Grand Prix, celui de l'Arabie Saoudite. Je vais vous livrer un peu mon point de vue sur la fin du championnat Formule 1, à savoir comment va se jouer le titre et comment Verstappen sera champion. Alors que tous les bookmakers pronostics pensent que ce sera plutôt Hamilton. Bah écoutez, voilà mon scénario. Vous allez aussi peut-être en profiter pour dire le vôtre en commentaire. Évidemment vous me direz encore le lien n'est pas plausible ou si j'exagère trop. Ça reste un point de vue, ça reste une idée. Je ne dis pas que ça se passera comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai imaginé. Peut-être que vous aussi l'avez imaginé. Alors tout simplement, normalement... Normalement alors on parle... Enfin, pour l'instant, on a mis Verstappen. Ouh je me suis crashé là. Verstappen est en avance au championnat. Il est en avance d'à peu près la distance de... Comment dire ? L'écart entre le premier et le deuxième place, 25, 18, ça fait 7 points d'écart. Et du coup, 7 points d'écart, ça se comble en terminant premier et deuxième si on inverse les positions. Et il y a aussi le point du meilleur tour. Et comme il y a à peu près 8 points d'écart entre les deux, si je ne me trompe pas, attention, je n'ai pas regardé exactement le nombre de points, il me semble que c'est 8 points. Alors, si par exemple Hamilton gagne le prochain et que Verstappen finit deuxième, ce qui est à peu près la moyenne des positions finales de deux pilotes, soit premier, soit deuxième, ça voudrait dire que lors de la dernière course, Verstappen se retrouve avec un point d'avance, en tout cas si on ne parle pas des meilleurs tours en course. Faut-je rien de planter. On pourrait imaginer donc qu'à la fin de la dernière course, il y ait un à deux points d'avance pour Verstappen, dans le cas où par exemple Hamilton fait une course en tête tranquille, mais que Verstappen, lui, fasse le meilleur tour sur le grand prix d'Abu Dhabi, d'Arabie Saoudite, et du coup on ramène un point en plus, donc deux points d'avance, ou alors Hamilton se retrouve ex aequo avec lui, en faisant lui-même le meilleur tour, et du coup on serait à égalité. Le seul problème, c'est que si on joue sur le nombre de victoires, et sur le nombre de deuxièmes places, etc., Verstappen aurait l'avantage en cas d'égalité à ce niveau-là. Donc dans tous les cas, Verstappen part quand même favori pour le donner à la dernière course, en tout cas sur le plan comptable. Mais, mais mais, vous savez, oui, il y a un mais, mais on sait très bien que la dernière course aussi résistera l'avantage de Mercedes, par rapport à ce qu'on a vu au niveau du moteur, etc. Donc on peut imaginer que la dernière course, Hamilton sera donc en pole position, Verstappen deuxième ou troisième, ça peut dépendre de Bottas évidemment, mais on va dire premier et deuxième avec Hamilton en tête. A votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour que Verstappen soit un champion, alors qu'il n'a peut-être aucune chance à la régulière de terminer devant Hamilton en pole position, et en course devant l'anglais. Sachant que là, peu importe s'il fait le meilleur temps d'our ou pas, c'est pas un point de plus qu'ils vont changer la donne à la dernière course, puisqu'il n'y a plus que zéro ou un point d'avance, ou deux. Et bien, c'est la manière la plus forte qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'en gros, dès le premier virage, que Verstappen se crash dans Hamilton et du coup, double abandon pour les deux, et du coup, Verstappen champion. Alors je ne dis pas qu'il va le faire, je sais, il reste une hypothèse, mais connaissant Verstappen dans le sens où il va faire, il va jouer le tout pour le tout, et que même Hamilton d'ailleurs aussi, je ne dis pas que ce sera que Verstappen, la seule différence entre eux, c'est que Hamilton ne peut pas s'amuser à se planter dans Verstappen et finir la course comme ça. Il n'y a que Verstappen qui peut faire ça. Donc logiquement, si accident il devait y avoir entre les deux, on va dire de manière un peu volontaire, ça serait Verstappen qui prendrait la décision. J'en reste logique. Et bien écoutez... Ouh la la lâche ! Il y a qui m'a complètement bloqué. Et bien écoutez, de mon point de vue, si Verstappen veut être champion à l'heure régulière, compte tenu des restances par surveillance de Mercedes, alors évidemment je ne prends pas en compte le fait qu'il puisse y avoir un problème mécanique sur le moteur de Milton, ce genre de choses. Ça se trouve, dès la vente d'année Grand Prix, Milton aura un problème moteur, Verstappen gagne, et puis voilà, champion terminé. Mais je pense que, à la régulière en tout cas, on va dire, c'est le constat le plus probable pour la dernière course, que si Verstappen veut être champion, ça se finira automatiquement par un accrochage. Et elle est passée, la voiture jaune, voilà. Enfin bon, nous verrons bien qui c'est qui avait raison, pas raison. Je vous propose, vous, de donner votre scénario en commentaire. Et on verra qui c'est qui aura été le plus proche. En tous les cas, si cette situation se crée, bon, je suis un petit peu déçu dans le sens où, on n'aime pas trop les championnats qui se finissent comme ça, tout le monde a encore des histoires de Schumacher, de Seda, etc. Un peu en travers. Et donc, pour le coup, on n'a pas trop en ligne de voir ça. Après, effectivement, il y en a qui vont me sentir le coup que ça serait tellement épique que toute la planète en parlerait. Effectivement. Effectivement. Mais souvenez-vous ce qui s'est passé à Schumacher en 97. c'est pas parce que... Imaginons que Schumacher en 97 en tapant V9 ait pu continuer avec que ce soit V9 qui abandonne, par exemple, et que Schumacher soit champion. De toute façon, il aurait été disqualifié derrière. Oh non, c'était le finish déjà ! Ouh la vache ! Bon, termine deuxième, c'est pas grave. Il aurait été disqualifié. Dans tous les cas, il a aussi tout à perdre en faisant ça, à l'heure actuelle, il ne serait pas champion. Même en faisant ça. Donc, même si mon idée est quand même probable, je pense qu'il ne le fera pas à cause de ça, tout simplement. En tout cas, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu de championnat aussi rapproché et constructeur aussi, d'ailleurs. Jusqu'à la fin de la saison, je crois qu'il faut aller remonter à 2012, quelque chose comme ça. En tout cas, pour les deux tableaux. Puisqu'en 2014, effectivement, il y a la bataille avec Rosberg, 2016 la bataille avec Rosberg aussi, mais constructeur, c'était totalement plié pour Mercedes. Allez. joli de la muscle, d'ailleurs, en version custom, j'étais en train d'y penser, elle est plutôt sympa. Sur cette longue parenthèse F1, on va revenir du coup au jeu. Bon, moi, je vais me cale un petit peu pour faire mon burn-out, mais... il faudra qu'elle tour. Je ne prends aucun risque. mais je vais quand même m'employer dans la bagnole normale, quoi. Tout va bien. C'est pas grave. J'ai récupéré le burn-out ici. Dans les virages, il va être catastrophique dans les derniers tours. Voilà, ici, là, c'est problématique, c'est bon. On est passé le camion. Et voilà, en fait, j'aurais dû aller à droite, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai tourné avec lui, en fait. le boost qu'on n'utilisera pas. Et si vous avez suivi depuis le début, vous remarquerez quand même que burn-out 2, on est en train de le finir quasiment sans utiliser burn-out. Ce qui est quand même une grosse déception puisque ce n'est pas le but du jeu, justement. C'est d'avoir les plus vides possibles. En tout cas, pour une version qui n'est pas finie, enfin, en tout cas, ce n'est pas la version finale du jeu. Bon, beaucoup d'écarts non plus, je ne sais pas, 100% différent. Je trouve qu'on a pu pour l'instant quasiment tout faire. C'est quand même une bonne nouvelle parce que j'aurais pu très bien me retrouver bloqué en plein milieu de la bêta. Oh la... Oh, c'est bon, c'est passé. un parfait clap, ça fait plaisir. Voilà, je l'ai dit, à cet endroit, ça va être compliqué avec la petite bosse. Alors, je vous ai posté sur le Discord le planning de ce que je compte faire sur les semaines entières puisque c'est plutôt planifié à l'avance. Je trouve plutôt plus intéressant pour vous, vous savez à peu près quoi vous attendre. Alors, évidemment, je ne détaille pas cette journée, notamment la journée du samedi où je fais un jeu on va dire, je n'ai pas le contenu à l'avance. Ça reste quand même la petite surprise. Par contre, au niveau des séries en cours, bon, ça, vous savez. D'ailleurs, une fois qu'on aura fini du Burner 2, on passera du coup à la suivante sur un autre jeu. Ok, donc on reprend le lead, en tout cas, le conserve. 8-5-5-0, bon, la pointe off impact, la voiture inverse, elle est un petit peu à la rue. On va faire Big Surf Groove. C'est ce qui est toujours aussi plaisant dans le Burner 2, c'est vraiment les temps de chargement qui sont quand même super restreints. Vous vous rendez compte qu'avec la même voiture, on peut aller vraiment très très loin, pas jusqu'au bout, en fait. Alors, je sens qu'il y aura quelque chose en plus à la fin, qu'il n'y aura pas que Pot of Impact, Pot of Impact, quand on prie. Je sens qu'on aura un truc beaucoup plus plus rapide, peut-être avec que des modèles comme la saline, là, qu'on n'a pas débloqué. Voilà, reprise d'accélération, c'est compliqué. Alors, lui, il va très vite derrière, mais il se plante souvent, donc ça va. Mais on voit déjà le checkpoint en bas, l'autre côté. Ah, c'est une autre variante. Oula. Voilà, c'est ce checkpoint qu'on voyait depuis la colline. qui est au bord, il a pas aimé. C'est arrivé en trombe. Mignon. Ah, c'est sympa, on va sur custom la jaune, là aussi. Là où c'est de critique, c'est vraiment ici. La daïe s'est plantée, voilà. Il suffit que je le dise. Oula, on va passer entre eux. Attention, on va arriver dans la zone la plus compliquée. Voilà, c'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Et l'entache, j'ai pas besoin de chercher le turbo, donc du coup, j'ai pas besoin de prendre des risques. J'ai fait un perfect lap, parfait. On est un peu déçu que ça apporte rien, le perfect lap pour une course. C'est un petit peu dommage. Disons que ça aurait pu inciter à, par exemple, ouh la voiture, ouh la celle-là, par contre, c'était tellement impossible d'éditer. Ça pourrait inciter, par exemple, comment dire, un petit peu Game Plus, quoi. Game Plus, avec le mode, vous devez finir le champion de la pro game, vous devez pas vous planter une seule fois. Alors, je vous dis pas la dose de stress, d'ailleurs, si ça a arrivé, ce genre de truc. Faire 5 courses sans se racher une seule fois, je vous dis bon courage. Parce qu'il y a un truc qui se passe quand vous commencez à vous dire, bon là, j'ai plein l'euro au crash, c'est qu'en fait, vous allez vous cracher. Parce que vous allez commencer à dire, ouais, je ne pense pas que je prenne ça, prenne ça, prenne ça, vous allez trop focus et en fait, vous allez pas conduire comme d'habitude, vous allez prendre la voiture en peine face. C'est un peu psychologique, en fait, je trouve, mais c'est souvent ce qui arrive. c'est plutôt ce circuit que j'ai facilité. J'aime beaucoup cette sélection. Alors, ils sont revenus, ils ne sont pas loin, ils sont juste derrière. J'ai pris mon temps, enfin, j'ai pris mon temps, je suis allé à fond juste implanté et ils sont derrière, 3 secondes. Après, c'est vrai que si j'utilise le burn-out, ils vont m'entraper très vite. Jusque-là, ça se passe bien. Allez, dernier tour de la quatrième course. Il ne restera plus qu'une affaire. elle a tourné d'un coup, elle. Allez, la dernière droite, quasiment. on a fait le meilleur tour au niveau du temps total. 710 mètres de drift aussi, c'est pas vrai. je ne sais pas, je le sens venir, le championnat supplémentaire avec que des voitures droits rapides avec les salines, là. Ah, il serait capable de le faire. Et du coup, la dernière course, au Palm Bay, Marina. j'ai pas ordé mes pro championnat, j'aurais dû faire gaffe. Bon là, on va faire moi le malin, parce qu'à mon avis, ça va être compliqué. Bon là, je reste derrière, comme ça, je les empêche un peu de s'amuser derrière. il va y avoir une variante que je connais pas, de ce circuit. Wow, je crois que c'est la première fois que je freine devant des voitures en pleine droite. on pourrait se dire que le circuit n'a pas changé. C'est étonnant, parce que je me sentais un peu plus de variété au niveau des pistes. Il me semblait qu'à un moment, il y avait beaucoup de pistes dans le... dans le terminal, surtout. On n'a pas eu tant que ça, pour le moment. Ce sera dans les horaires, après. Parce que les pistes du terminal, c'est quasiment les plus dures. En hiver, c'est difficile, mais bon, c'est pas les plus rapides en vitesse maxi, donc on a le temps d'anticiper. Alors les terminales, on va hyper vite, et en plus, c'est des pif-pap gauche-route partout et des retours partout. Je crois que ça peut être que les circuits sont les plus difficiles à gérer. Alors que trois tours, donc du coup, c'est là que le circuit va être plus long. on va voir pourquoi je m'attendais là, je sais pas pourquoi. Vous avez fait un... un contre-sens depuis un kilomètre d'ailleurs. Ça, j'étais un petit peu trop rêvé dessus. Ouh la mâche. Vas-y, moi aussi, je peux m'amuser, tu vois. Voilà, je vais mettre une burn-out ici. Je vais mettre une burn-out ici. Je vais mettre une burn-out ici. Quel beau soleil ! Allez on va arriver dans le dernier tour Oh il a changé de lean d'un coup là Ah là il a fait pareil Il a changé Il a changé Ah bah voilà, le petit rebond c'est la voiture de gauche, ramasse mon celles de droite. Ohlala, vous avez marre que j'ai me planté au dernier quoi. Et il reste 30 secondes de course et je termine hors des points quoi, incroyable. Il faut que je les rattrape, c'est pas possible. Vous ne vous cracherez pas ! Ah yes, un en moins. Oh la vache, bon je vais perdre la course au dernier moment, mais la deuxième place ça devrait suffire. Non. Ouf, parce que j'étais en premier troisième, je gagnais pas beaucoup de points. Alors du coup le classement final. Bon, les retours c'est pas trop ça. Hum, voilà quoi quand même avec un poids j'aurais gagné. Et bah du coup, il y a 6 courses, je me suis fait avoir. Du coup, next race, airport terminal 1 et 2 à l'envers. Et euh, bon, c'est pas critique mais il va falloir quand même marquer au moins deuxième ou troisième place. Et c'est exactement la course dont je parlais tout à l'heure. Il va falloir pas se louper. J'ai bien, on peut faire des drifts dès le début, regardez. Ouah, je vais me tourner quoi dedans ? Je vais faire un demi-tour limite. Ah, c'est parti. Bah ouais, non mais c'est là justement, ce type de course que je voulais pas me prendre. Et bah on y est. C'est exactement ce qui va se passer. Ah oui d'accord, j'ai un peu le quai vu. C'est le bordel, c'est le bordel. Ils sont tous plantés. Ok, 3 tours à tenir. Ca va être un carnage de course. Vous le sentez venir là. Avec toutes les voitures en sens inverse. Dans les petits couloirs. Je me disais bien qu'on avait pas eu ce genre de course en fin de championnat. Et bah on y est. Vous vous doutez bien que je vais prendre aucun risque. Dans le premier japa beaucoup, et bah là, on va continuer. Vous avez vu cette zone là, c'est... Oh la vache, regardez, j'ai... Ca se duplique en deux pistes, une piste. Là il faut tourner d'un coup. Ah c'est le... C'est le... Comment ça s'appelle le circuit déjà ? C'est le stage R5, voilà. C'est le stage R5 de Borderlands 2. Ah vous avez vu quand même les passages, c'est... Waouh. Et imaginez si je mettais le boost, hein. C'est encore pire. J'étais content de mettre un kilomètre de oncoming, mais là on est à combien ? On est à... 5000 pieds, 6000 pieds... Ah ça s'est annulé, mince. Est-ce que j'avais fait 5000 là ? Oui c'est des pieds en fait. Alors je sais pas, un point de pied... Il faut pouvoir remettre. Tant qu'il y ait d'avoir mis le jeu en pied quoi. On est pas dans un avion hein ! Oh la vache ! Je suis passé tellement près et tellement lentement à côté de... Côté des véhicules. Ouais, on va plutôt passer par là parce que tout à l'heure j'avais dû faire une embardée euh... Pour remettre sur la piste. Ouais non mais là par exemple, vous voyez qu'est-ce que vous voulez éviter ça ? On voit strictement rien. Le stage R11 ! Voilà c'est ça, phase 5 R11. R11 c'est le plus difficile. J'en ai peut-être parlé dans les premières vidéos du jeu. Et euh... Vraiment une grosse aide euh... Si vous jouez à ce jeu et que vous voulez être en s'inverse par exemple. Et éviter de vous prendre des voitures. Euh... C'est très bête hein ! Vous pouvez me dire ouais mais c'est super logique mais en fait... Vraiment les gens le font. C'est que... Il faut toujours se... Il faut toujours se... Regarder la ligne centrale en fait. Vous suivez la ligne centrale. Comme ça même si vous êtes dans un virage et que vous restez dans la ligne centrale. Et bien normalement vu que les IA vont s'écarter sur les côtés. Elles propiquent rarement sur l'intérieur. Alors ça peut arriver. Je dis pas que ça arrive jamais. Mais d'ailleurs en général vous allez être plus tranquille en faisant ça. Ouh la vache ! Ça c'est pareil c'est passé ! C'est pour ça que des fois je suis même pas le virage. Je suis juste la ligne. Alors dans un genre de circuit c'est compliqué parce que ça change tout le temps. On passe une voie, simple voie, double voie. Mais il faut vraiment suivre la ligne. Et comme je disais bah vous pouvez jouer comme moi. C'est à dire en mode je garde mon turbo. Je n'en fais rien. Je m'en servirai que peut-être une fois à la fin de la course. Pour attraper si par exemple je suis trop loin. J'ai besoin de sécuriser ma position. Mais en aucunement pour aller plus vite que eux. Puisque ça ne sert à rien. IA s'adapte à votre vitesse, à votre écart pour revenir à chaque fois. Donc de toute façon ça ne sert à rien. Je crois que c'est le tracé qui donne plus de mal à la console d'ailleurs. Ici. Il y a quand même pas mal d'éléments. On a pas mal d'effets de réfection dans l'eau en plus. Et là on va aller à fond. Voilà. Et on a fini. On a fini. On a fini. Oh bah là on a été plus que champion puisque... On a fini le premier. Ça nous a mis 8,0 points. Alors. On a débloqué. Et voilà. Le Earth Attack Grand Prix, c'est le dernier Grand Prix de Manon 2 sur cette course et j'ai débloqué le Custom Roaster et en plus il reste encore une course poursuite qui est loquée Pourquoi elle est bloquée ? Tout simplement parce qu'il faut que j'ai tout l'or tout l'or du Capitaine tout l'or dans ce championnat pour pouvoir le débloquer donc ça, bon, pour vous dire, le nombre de retraits qu'on se tape c'est pas le truc qu'on va faire souvent Donc, là dans notre vidéo Submarino 2, normalement, elle aura lieu ici donc on aura tout ça à faire le Big Surf Shop Ouais, donc voilà, 80 Data Exchange Sunrise of the Spring Crystal Summit et apport Terminal 3 Je sens qu'on va bien galérer à ce niveau-là Bon, je vous dis à la prochaine pour potentiellement la fin de cette série Submarino 2 Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !